bonjour les bons et bienvenue dans cette vidéo nous allons découvrir les informations que cachent vos selfies savez vous que vos selfies cachent des informations et qu'à partir de ces informations on peut savoir où vous êtes et découvrir certaines choses sur vous, certaines choses que vous n'aimerez pas qu'elles sachent vous allez comprendre quelque chose ici, écoutons ça un selfie peut générer l'heure et la date à laquelle la photo a été prise, la marque et le modèle de l'appareil et plus important et plus dangereux la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer jusqu'à leur domicile un selfie peut générer l'heure et la date à laquelle la photo a été prise, la marque et le modèle de l'appareil est plus important et plus dangereux la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer jusqu'à leur domicile vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? à partir de toutes ces informations données on peut savoir où vous habitez, on peut savoir où vous êtes en temps réel le savez-vous ? le savez-vous ? on lui demande de gérer nos comptes facebook d'aller sur les réseaux sociaux de se faire plaisir de publier la photo n'importe comment et n'importe quand alors qu'en réalité il y a un plan de contrôle derrière quand vous publiez une selfie quand vous publiez une photo sur internet cette photo là a des données c'est-à-dire qu'il y a les données pour vos photos là peuvent transmettre, en fait que transmettre mais ce n'est pas peuvent, c'est transmettre est-ce que vous le savez au moins ? si vous le savez c'est bon parce que si vous êtes en temps réel, vous savez qu'il y a un problème bien que vous prenez un selfie, comme ça génifique ici et que vous balancez sur la série de réseaux sociaux automatiquement vous donnez des informations aux gens sur votre emplacement le savez-vous ? le savez-vous ? attendez, le couteau c'est encore son instrument un selfie peut générer l'heure et la date à laquelle la photo a été prise un selfie peut générer l'heure et la date à laquelle la photo a été prise ça tout le monde le sait tout le monde le sait non ? vous prenez votre image, vous glissez vers le haut si vous avez un iPhone vous cliquez sur options, vous allez voir information là vous allez voir la date à laquelle la photo a été prise et même l'heure la marque et le modèle de l'appareil et ça communique même aussi si vous ne le savez pas ça communique même aussi la marque et le modèle de l'appareil que vous avez utilisé pour prendre la photo et ça donne même des informations aussi sur les mégapixels de l'appareil est-ce que c'est la caméra avant ou bien c'est la caméra arrière que vous avez utilisé pour prendre la photo ? est-ce que vous le savez même ? ça c'est le plan de contrôle par les selfies le plan de contrôle par les selfies le savez-vous ? alors je peux le dire et plus important et plus dangereux la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer jusqu'à leur domicile est-ce que vous entendez ? c'est-à-dire la position même votre position ça ça donne des informations sur votre position avec exactitude c'est comme vous allez sur google map ou bien vous allez sur euh le map de iphone là comment ça s'appelle ? tchou j'ai oublié vous cliquez sur map sur iphone vous allez voir qu'un petit point bleu va s'afficher sur la carte où vous seriez ce petit point bleu là montre votre position est-ce que vous voyez ? et cette cette position là est calculée en fonction de la longitude de la latitude et de la longitude comme je viens de dire écoutons ça et le modèle de l'appareil est plus important et plus dangereux la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise vous voyez ça ? vous voyez ça ? c'est-à-dire que si même vous 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 mentiez même à avoir avoir ton mari vous qui aime bien mentir à la copine vous lui dites oh écoute je 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 suis je voyager je suis allé aux etats-unis alors que vous êtes abogés ici lui il attend dès que vous prenez une photo il va seulement il télécharge la photo et il ne va pas seulement télécharger la photo il va aussi télécharger les données que cache votre photo il n'a qu'à cliquer sur la photo puis sur option et dans option il va aller dans propriété ou bien utiliser le logiciel bien adapté à cela et c'est pareil identique avec les vidéos oui les vidéos quand vous vous filmez et que vous passez cette vidéo sur internet nous nous pouvons savoir avec quel appareil vous allez filmer nous pouvons savoir tout et tout et tout l'appareil la résolution de l'appareil la position le tas et tout quand on parle de l'oeil la tasse ça c'est basique ça ça c'est rien même mais votre position géographique là c'est ça vous n'aimerez pas que les gens sachent non ah ah c'est tout ça mais est-ce qu'on peut le savoir c'est-à-dire que vous n'aurez plus de vie privée la chose en train de faire de sorte que les gens n'ont plus de vie privée est-ce que vous vous rendez compte la vie privée est en train de disparaître vous pensez que vous êtes caché mais vous n'êtes pas caché vous pensez que vous êtes vraiment caché mais vous n'êtes pas vraiment caché il y a un de l'ennemi qui vous cherche lui, le temps qu'il voit votre photo, voit celle finalement il pourra savoir là où vous êtes quelle est vos positions et maintenant chercher à vous trouver et c'est très dangereux c'est très dangereux à un moment donné aux Etats-Unis il y a celui-là qu'on appelle celui que j'ai dit le 6-9 qui connait le 6-9 ici ? t'es caché 6-9 t'es caché 6-9 t'es caché 6-9 on l'appelle 6-9 j'ai oublié son autre nom si vous pouvez me rappeler, rappelez moi ça en commentaire mais le petit lui à un moment donné ne voulait pas que les gens chassent sa position parce qu'il avait dénoncé c'était un monde des gangs et et certains de leurs partenaires de ces gangs là sont allés en prison et c'était une chose le petit les gens souhaitent que le petit paix c'est qu'il a fait et le petit dessus surveillant ceci par la police l'avent tout celui qui permettent aux policiers de savoir où l'air et à tout moment maintenant il ne devait pas passer sur la photo on sait pas comment il s'arrangir en faisant la java sur son balcon un de ces gars a pris une photo là-bas et la photo montre clairement l'endroit où il se trouve juste en voyant la photo les gens du quartier ils sont sûrs que 6-9 est dans leur quartier ils ont su que 6-9 est dans leur quartier il était automatiquement il est obligé de réagir et ce qu'il a fait c'est de quitter le quartier à cause d'une simple photo prise vous voyez ça veut dire qu'une photo n'est pas une photo simple un selfie n'est pas un selfie simple ça contient des informations si vous ne savez pas moi je vous informe aujourd'hui ça veut dire que quand vous prenez une photo et que vous balancez sur les réseaux sociaux ça veut dire que vous donnez l'information au champ sur vous vous donnez toutes les informations toutes les informations sur vos champs votre position et tout ce que nous venez de découvrir ici écoutez ça encore ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer jusqu'à leur domicile ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer le tracking il faut vous traquer jusqu'à votre domicile un selfie peut générer l'heure et la date à laquelle la photo a été prise la marque et le modèle de l'appareil et plus important et plus dangereux la latitude et la longitude de l'endroit où la photo a été prise ce qui peut avoir permis à la cible de les traquer jusqu'à leur domicile voilà qui est clair le savez vous si vous ne le savez pas partager cette vidéo à vos amis afin que vos amis puissent comprendre que balancer une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux ou même quoi que ce soit c'est s'exposer et révéler sa vie privée au grand public même assez zéro qui est en train de faire